Bon je pense qu'il était clairement temps que j'aille me faire une toute nouvelle coupe de cheveux Puisque voilà comme vous pouvez le voir J'ai laissé pousser mes locks pendant environ voilà 2-3 mois Et bon là je pense que vous avez pu le voir ma tête ça ressemble clairement à une sorte de choucroute Je suis peut-être pas très très beau gosse Darky tu la trouves comment ma coupe de cheveux là ? Pas très beau gosse hein bizarre Ouais franchement les amis ma coupe de cheveux elle s'est un petit peu à désirer Pour vous dire la vérité en fait voilà tout à l'heure j'étais à un rendez-vous avec une fille Et elle m'a dit comme quoi elle voulait pas sortir avec moi parce que j'avais des cheveux trop moches Enfin j'avais une coupe de cheveux trop moche On dirait des spaghettis Ouais exactement on dirait des grosses pattes Donc et bah les potes ce qu'on va faire c'est qu'aujourd'hui et bien je pars en direction et bien du coiffeur Mais alors par contre euh Darky t'es sûr que c'est un gentil coiffeur celui-là ? Regarde la coupe de cheveux qu'il a fait là Ah trop bizarre et le monsieur il a pas l'air content Euh monsieur vous êtes sûr que c'est normal que vous fassiez des coupes de cheveux aussi moches là ? Parce que bon euh si c'est pour avoir cette coupe de cheveux Allez je vais te faire une coupe Euh ouais non mais monsieur si c'est pour faire cette coupe de cheveux je préfère garder la mienne quoi non ? Ah bien je vais t'enfermer Non 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 libère nous libère nous Wesh Darky regarde Darky on est enfermé Wesh Ouais les amis Sors par la fenêtre Attends vas-y essaye de sortir mais quoi ? Mais attends mais on est complètement enfermé là en fait on peut sortir de nulle part Oh oh Euh Darky tu sais qu'est-ce qu'on va devoir faire là ? Parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu enfermé quand même Je sais pas j'ai l'impression qu'il y a une porte par là et y'a rien d'autre Ah ouais en effet t'as raison il y a une porte juste ici Bon et bah écoutez les amis je pense que vous l'avez compris Aujourd'hui la grande vidéo que l'on va faire c'est qu'on va devoir tenter de s'échapper du méchant coiffeur sur Roblox Comme vous pouvez le voir le méchant coiffeur qui est juste là Eh on va s'échapper d'ici t'inquiète même pas mec Je sais pas que je veux tuer Oui bien sûr tu vas nous tuer Bref en tout cas voilà je compte sur toi pour bien que tu regardes l'ipdo du début jusqu'à la fin Puisque voilà je sens que dans cette vidéo il va se passer vraiment des trucs de ouf Et puis d'ailleurs voilà n'hésite pas à me dire si toi dans les commentaires est-ce que tu as les cheveux courts ? Les cheveux longs ? Mettez moi dans les commentaires quelle est votre coupe de cheveux si vous avez une queue de cheval Ou alors même si vous avez des locks hein Toi Darky toi quoi comme coupe de cheveux toi ? Euh bah moi j'ai des cheveux normal Ok ok bah écoutez moi comme vous pouvez le voir j'ai des locks Et je pense que je vais les garder Allez c'est parti les potes commençons directement la grande aventure Ouais ? Est-ce que tu veux te peigner les cheveux regarde vas-y va sur le peigne là Euh attends fais voir le peigne Bah qu'est-ce qui... non mais c'est à dire que... Vas-y 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 oui Non mais si je me peigne les cheveux après je vais être beau ou pas ? Euh bah ouais peut-être ouais essayant je sais pas Vas-y on va essayer Aïe ! Ah wesh ! Mais c'est quoi ce peigne qui nous tue là ? C'est quoi ce peigne tueur ? C'est trop bizarre En tout cas pour ceux qui regardent la vidéo n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin Et surtout comptez le nombre de fois que l'on va mourir Moi et Darky j'espère qu'on va essayer de survivre le plus longtemps possible Mais voilà comptez dans les commentaires combien de fois est-ce qu'on va mourir Et puis Darky est-ce que t'es chaud ? Euh c'est parti ! Allez c'est parti let's go Donc on commence évidemment avec la première étape C'est d'esquiver les gros peignes qui sont là Alors ensuite qu'est-ce qu'on doit faire vers ici ? Oh là ! Et bah dis donc c'est moi ou c'est des rouges à lèvres tous ces petits trucs là ? Ok pour l'instant on se débrouille bien Attends vous pouvez voir un petit peu dans quelle salle on est ? C'est une dame celle-là là ? C'est quoi la truc qu'au milieu là ? Le gros truc jaune ? Je sais pas il a des grosses fesses ! Des grosses fesses ! Ok bon là on a du fond de teint les potes Ok wesh ! Mais regarde la dame ! Mais c'est Kim Kardashian la dame là avec ses grosses lèvres Wesh ! Wesh les amis regardez-moi celle-là là ! C'est qui cette dame-là ? Ok bon allez vas-y vas-y on va continuer Hop c'est parti let's go ! Ok bon là je pense qu'on va devoir éviter de toucher les lisseurs Parce qu'apparemment ils sont très très chauds Darkie hein A quelle température tu crois qu'ils sont ? Touche-le pour voir ! Bah je sais pas vas-y essaye ! Non ! Euh vas-y touche le petit lisseur juste là là Juste pour voir si c'est chaud ! Oh bah je t'ai poussé ! Ah non 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 ! C'est toi la touche vas-y ! Ok bon et franchement je vais y aller ! Oh et bah là ! Wesh ! Ah oui mais d'accord en fait les lisseurs ils sont vraiment mais chaud bouillants hein ! Comme vous avez pu le voir regardez Darkie il vient de perdre la vie ! Bon écoutez je pense que c'est peut-être pas forcément le bon plan qu'on aille toucher ces lisseurs Puisque comme vous pouvez le voir dès qu'on les touche on se met à brûler automatiquement Et c'est peut-être pas forcément l'objectif que l'on recherche Allez en tout cas on a réussi du coup la seconde étape C'est parti du coup direction l'étape numéro 5 déjà Et bah dis donc ! Ah ça je connais je crois que ça c'est des petites lames de rasoir Tu sais qu'on met pour se raser la barbe etc Tu vois pour tailler la barbe etc Euh ok C'est un petit peu nul quoi c'est trop facile Mais pour l'instant c'est plutôt facile Attends me dis pas qu'on a déjà réussi à s'enfuir du barbeur quand même là ! Ce serait trop facile ! Mais quoi ? Attends vas-y vas-y viens je pense pas qu'on est encore fini hein Oula ! Ah bah tiens je crois que là on a un petit souci là Il faut qu'on choisisse un bon fil apparemment si on choisit le mauvais on pourrait mourir Oh ! Oh ok ! Bon je crois qu'elle a choisi le mauvais fil celle-là hein Ok allez c'est parti on prend directement le fil de droite Euh ah fais voir Ok bon bah c'est le fil de droite aussi ici là Allez c'est parti oula oula C'est trop facile ! Bah franchement pour l'instant j'ai plutôt l'impression que c'est assez facile En tout cas voilà on se débrouille vraiment comme des chefs pour l'instant Ok alors ici qu'est-ce qu'on est censé faire ? Alors c'est quoi cette dame là qui est juste là ? Ah c'est ses cheveux ! Oh ! Mais attends mais Ses réponses ou quoi là ? T'as vu que c'est ses cheveux énormes là ? Des géants cheveux ? What ? Elle a des cheveux énormes Bon je pense qu'il faut éviter de toucher le foin qu'il y a sur le sol sinon on risque de mouer Ah oui d'accord ok ! Ouais ouais bon allez c'est reparti Alors ici qu'est-ce qu'on a ? Ok donc là on a des tondeuses il faut éviter de toucher les tondeuses Ok ! Ah oui ! Ok ça va ! Attention hein ! Ok alors ensuite qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Est-ce que... Attends viens on essaye de soulever ça là Euh... Non mais c'est pas possible ! Ah c'est pas possible ok bon bah je pense qu'on va devoir sauter sur les petits cartons qui sont là Allez c'est parti on va sauter sur tous ces petits cartons Dis donc ! Hey on a un gros paquet là de cartons là c'est quoi tout ça là ? Ah bah ouais ! Allez c'est parti ! Oh là oh mince ! Mince ! Il fallait sauter sur le petit truc avant on parle sur le carton je crois Sur euh... Ouais sur le petit objet juste là Ok ! C'est bon je l'ai ! Nickel ! Ok donc voilà comme vous avez pu le voir ça y est on a donc franchi l'étape des cartons Comme vous pouvez le voir enfin franchi c'est un grand mot parce que je crois qu'il y a Darkie qui est encore tout en bas du carton Bon en tout cas depuis le début de la vidéo Si je dis pas de bêtises je crois que je ne suis pas mort Mis à part peut-être la fois au tout début où j'ai touché le peigne Mais bon je sais pas trop si on va compter ça comme une mort Ça compte comme une mort ça ou pas Darkie ? Oui oui bah oui ça compte hein Même avant la vidéo hein t'es mort plein de fois N'importe quoi ! Bon en tout cas les potes comptez le nombre de fois que je suis mort là ça fait déjà une fois Darkie il est mort plus de fois je crois hein Ok ! Alors qu'est-ce qu'on a comme étape ? Oulala ! Je sens qu'on commence à... Ça commence un petit peu à se corser Puisque là on a une toute nouvelle étape dans laquelle il faut sauter sur les... Bah sur les perruques de cheveux Alors hop ! C'est parti ! La première perruque était marron Celle-là est blonde Aaaaaah ! Ok ! Ok 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 Bon faut faire attention à bien sauter Faut bien sauter sur les bonnes perruques hein Parce qu'il y en a qui sont un petit peu piégés j'ai l'impression Ok alors c'est parti Donc on avait dit marron, blonde, rose, blonde, rose, marron et noir Impeccable ! Ça y est moi j'ai réussi En tout cas mettez moi dans les commentaires Vous quelle est votre perruque préférée entre toutes celles-là ? Voilà si vous préférez la perruque noire, la perruque marron, la perruque rose ou la perruque blonde Toi tu préfères laquelle toi ? Moi je sais que t'aimes bien la perruque rose Aaaaaah ! Moi j'adore la perruque rose Et d'ailleurs je crois que la prochaine fois que je vais aller chez le coiffeur je vais me faire des lox roses Ça te dit ou pas Darkie ? Euh ou pas ! Euh pas trop hein Ça pourrait être drôle hein Bon vous savez quoi ? Et on va faire un truc Si jamais sous cette vidéo il y a 5000 pouces bleus Et bah dans la prochaine vidéo que je ferai j'aurai les lox roses Donc écoutez on sait pas mais s'il y a 5000 pouces bleus bah on fera des lox roses Et Darkie s'il y a 10 000 pouces bleus toi aussi tu te fais des cheveux roses ok ? Euh ok vas-y 10 000 pouces bleus hein Et si on a 100 000 toi t'en fais des multicolores Ah bah si on a 100 000 là je me les fais dans la vraie vie Mais bon je pense pas qu'on va y arriver Allez c'est parti Donc là les amis comme vous pouvez le voir il y a un énorme sèche-cheveux Dépêche-toi de le faire avant qu'il te brûle le sèche-cheveux Oh il va te brûler ! Aïe 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 ! Et en plus le sèche-cheveux il est très très chaud Allez impeccable Et en plus grâce à cette vidéo les potes on va pouvoir bien se lisser les cheveux Se les soigner tout propre etc On va avoir des cheveux vraiment très soyeux hein Très très jolis Ok ! Alors là on a une petite bombe de peinture Ah bah voilà ! C'est ça la couleur que tu... Hé Darkie ! Tu me demandais quelle couleur de cheveux t'allais te faire Bah c'est celle-ci juste là là que tu vas te faire La couleur rose là Elle est belle non ? Non 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 moi je fais du rouge Du rouge comme ça là ? Ouais Ah il est stylé aussi Oula 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 bon je crois que On a un petit problème hein Je crois que c'est pas vraiment le beau rouge qu'il faut mettre hein Parce que c'est ma troisième mort je crois bien Allez c'est parti Nickel ! Ok j'ai réussi pour l'instant Ok bon là je pense qu'il faut éviter de toucher les petits ciseaux Puisqu'il risque d'être très très piquant Donc on va passer par ici Et oh là ! Oh là bon j'ai bien l'impression que c'était... Aïe 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 J'ai bien l'impression que cette évacuation n'est pas possible Donc on va devoir trouver une autre issue Oh ! Oh mais bien vu j'avais pas vu mais c'est les égouts ou quoi ? Attends on va où là tu crois ? Oh là là ! A chaque fois ça finit dans les égouts ou quoi ? Eh mais toutes ces histoires de hobby à chaque fois Si jamais on passe pas par des hobby c'est que... Enfin si jamais on passe pas par des égouts c'est qu'il y a un problème en fait hein Bon on a des énormes égouts je crois que c'est donc les égouts du coiffeur Bon je savais pas que c'était aussi grand les égouts du coiffeur Mais bon là vous pouvez le voir Allez c'est parti On va éviter évidemment de toucher l'eau toxique qui est ici hein Qui est très très dangereuse Donc voilà on va bien sauter Ok ! Aïe ! Aïe 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 ! Ok bon ! Fais super attention c'est une eau super toxique Donc voilà faut faire vraiment super attention de ne pas y toucher Ok c'est parti Ok pour l'instant je me débrouille On se débrouille plutôt pas mal Ok c'est bon J'ai réussi et attention je crois qu'on va rattraper un abonné Qui lui aussi est parti chez le coiffure pour aucune raison Donc voilà on va réussir à tous se sauver Vous inquiétez pas Ok pour l'instant on a plutôt Eh franchement Darkie En vrai de vrai on se débrouille Oula ! On se débrouille comme des petits chefs non en vrai ? Ouais mais ça a bugué là t'inquiète Ouais ouais ça bug ça bug Allez c'est parti là On va grimper sur la petite cargaison A ton avis Darkie qu'est-ce qu'il y a dans cette cargaison là Qui est juste ici en bas A mon avis il y a du diamant Du diamant Attends t'es sûr parce que bon On est quand même dans les égouts du coiffeur Donc eh imagine il vend les cheveux des gens qui coupent Oulala euh bizarre hein Imagine genre euh Imagine il vend tes cheveux spaghettis Imagine il vend mes spaghettis pour en faire des vrais spaghettis Et qu'il les mange Oh ! Bah trop bizarre Et du caramel dessus des spaghettis Ah ! Ah ça doit être vraiment bizarre Eh mettez moi dans les commentaires à votre avis Qu'est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir dans ces petites boîtes Mais moi je parie sur le fait qu'il y ait peut-être des cheveux Peut-être des cheveux pour faire des grosses poubelles Donc voilà Allez on va s'enfuir de chez le coiffeur Ou en tout cas j'espère qu'on va s'enfuir maintenant Où est-ce qu'on va arriver là ? Ah mais attends mais Euh Darkie j'ai l'impression que ce n'est pas encore fini Alors pourquoi il y a un Ah je suis tombé dans un autre trou moi Pourquoi il y a un énorme monsieur qui est juste là-bas là Comme vous pouvez le voir Wish Attendez je vais essayer d'aller le voir et lui demander qu'est-ce qu'il fait là D'ailleurs il est vraiment super grand Donc c'est un petit peu bizarre Bon on va directement aller le voir sans perdre de temps Eh oh monsieur Euh qu'est-ce que vous faites ici monsieur ? Oula Darkie tu ne veux pas venir en même temps que moi Parce que j'ai un peu peur de ce monsieur en fait J'arrive j'arrive Oui oui c'est bon je suis derrière Eh oh monsieur qu'est-ce que vous faites ici ? Euh Darkie j'ai pas l'impression que le monsieur il répond hein Tu penses qu'il est en train de faire quoi ici là ? Euh bah je sais pas il garde Wouah Wish Ah Non il m'a mangé On vient de se faire manger par le monsieur Wish Oh what En plus regarde ses dents super pointues là Ok bon on va faire attention de pas les toucher Parce qu'elles sont vraiment giga pointues Mais t'es sûr qu'on est chez un monsieur et pas chez un requin là Regarde ses dents pointues là Euh on dirait un requin Oulala Bon en tout cas Darkie je pense que tu le sais A chaque fois qu'on est dans un corps d'un humain ou quoi La seule façon de s'échapper c'est de sortir par Darkie dis nous Euh je sais pas dis moi toi Oh là je crois que c'est par les fesses qu'il faut sortir Darkie Bah Bon écoutez les potes J'espère qu'on va réussir On va réussir à sortir sains et sauf Déjà vous avez pu le voir Là on est donc actuellement dans son ventre J'ai l'impression Et d'ailleurs vous avez pu le voir que Déjà il mange pas forcément très correctement ce cher monsieur On voit des frites Des burgers Et les trucs blancs c'est quoi ça ? C'est de la chantilly ? Ou de la glace ? Bon je sais pas C'est de la glace à mon avis Alors c'est parti là On arrive du coup dans la première étape Je crois que c'est une énorme glace Que notre cher monsieur a mangé Hop là Donc c'est parti on va la faire Wesh mais Ah mais c'est un gigamorphal là On est dans le ventre On est dans mon ventre ou quoi là Darkie ? J'avoue on dirait qu'on est dans mon ventre là Eh on se croirait dans nos ventres là Avec tous les burgers qu'il y a Oula Tu veux pas y aller en premier J'ai l'impression que Oula Attends mais Eh les amis Moi je m'arrête là De base franchement ça sentait pas très très bon Dans le Dans son corps Mais là on arrive à l'endroit un petit peu Un petit peu interdit quoi Puisque je pense que vous l'avez compris On est actuellement dans le Comment est-ce qu'on peut rappeler ça Darkie ? Dans les fesses ? Bah ouais je crois bien C'est dégoûtant Bon et vous savez quoi On va le faire du premier coup J'espère ne vraiment pas toucher ce caca Parce que sinon je vais être tout sale Allez c'est parti vite vite On va éviter de toucher le caca Ok voilà pour l'instant on est bon Ok C'est bon les amis Ok Bon je crois qu'on a réussi à s'évader donc De la De la prison Au monsieur Alors attends c'est quoi ce truc jaune ? What ? Je cours super vite Eh Darkie faut que tu sortes de ses fesses là On court super vite d'un coup Ok bon En tout cas on vient de sortir de ses fesses Comme vous pouvez le voir Alors par contre je sais pas pourquoi d'un coup Est-ce que j'ai autant de vitesse Mais je crois que ça c'est la vitesse Pour s'enfuir de chez le coiffeur Bon écoutez vous savez quoi Malheureusement voilà Je ne ferai pas de coupe de cheveux Durant cette vidéo je pensais que j'allais en faire une Mais vous savez quoi Si jamais je vois que tout le monde s'abonne à la chaîne Et si jamais vous voulez que je fasse une nouvelle coupe de cheveux Et bah dès maintenant Abonnez-vous tous à cette chaîne YouTube Et mettez un gros pouce bleu Et peut-être que très prochainement Avec Darkie On ira se faire des super belles coupes de cheveux multicolores Qu'est-ce que t'en penses Darkie ? Ah bah moi je pense que ça va être super Ça va vraiment être génial Donc voilà abonnez-vous tous à la chaîne YouTube J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu Voilà si elle vous a plu dès maintenant Mettez plein de pouces bleus Et abonnez-vous tous à la chaîne YouTube Comme ça je ferai plein de nouvelles vidéos Roblox Un petit peu de ce genre Regardez à quel point je suis super rapide Wow Bref N'oubliez pas qu'il y a évidemment le lien Pour devenir sponsor de la chaîne en description Et aussi le lien de ma boutique de vêtements Je fais une dédicace à toutes les personnes Qui commandent des t-shirts, des produits Et à toutes les personnes qui deviennent sponsors à la chaîne Voilà Sur ce les potes Je vous souhaite à tous une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao ciao Ciao